Avec ses 450 taureaux et sa quarantaine de chevaux élevés sur les 300 hectares du masque de la chassagne, à Arles, Marc Jalaber est le troisième propriétaire de la manade après son grand-père et son père. A l'âge de la retraite, il n'a pas l'intention de stopper son activité et pourtant son métier d'exploitant a beaucoup évolué. Économiquement, c'est compliqué parce que l'équilibre d'une exploitation comme la nôtre ou comme toutes les autres, jusqu'à maintenant, c'était l'activité rigicole et au niveau économique qui nous permettait de maintenir du personnel, d'avoir du matériel et de maintenir tout ça en état. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de s'enrichir en faisant ce métier, il s'agit d'arriver à maintenir, à garder notre patrimoine pour le transmettre. A moins d'un mois du premier tour des élections municipales, alors que la question écologique est au cœur de la campagne à Arles, Marc Jalaber se sent de trop sur le territoire camargué. Les exploitants agricoles, à un moment, on se demande si on n'est pas de trop sur ce territoire, parce qu'on a l'impression qu'il y a un décalage entre les gens qui nous parlent d'écologie en Camargue. On nous dit plus d'animaux, plus de chasse, alors qu'on pourrait très bien, avec un peu de concertation, utiliser le bon côté de chaque activité. Nos futurs mères doivent reprendre le pouvoir, parce qu'ils ont un petit peu laissé faire, déléguer leurs responsabilités. Il y a quand même urgence, là on est au mois de février, on a l'impression d'être au printemps, on a des espèces d'oiseaux qui ne venaient pas en Camargue et qui sont là maintenant en plein hiver. Car l'urgence est écologique, mais pas seulement. L'urgence c'est de retrouver cette harmonie qui doit exister en Camargue entre l'activité touristique, l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement. Il ne faut pas qu'il y ait une barrière entre, ça c'est quelque chose qui existe depuis toujours, entre la ville et la campagne. Il faudrait que l'on donne envie aux Arlésiens de se réapproprier leur ville, de se réapproprier tous ces beaux projets qui sont en train de se développer. Tout notre patrimoine, bien sûr, il faut le préserver. Il faut qu'il y ait un peu plus de qualité, je pense, parce que la ville n'est pas très bien entretenue. Il faut des moyens pour ça et puis une volonté. Nos masses ont certainement un rôle à jouer, il y a beaucoup de bâtis dans ces masses. On peut recevoir des congrès, des séminaires, il peut y avoir des chambres d'hôtes, il peut y avoir même, pourquoi pas, des grands dortoirs pour recevoir les scolaires, ils peuvent développer de jolis projets au niveau de tout ce patrimoine rural. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire.